Une grève diversement suivie chez Renault, la production était très ralentie dans trois usines du groupe, plusieurs débrayages ce matin à l'usine de Billancourt. Après le pactole Airbus, un nouveau contrat franco-américain, cette fois c'est IBM qui commande des composants électroniques à Thomson. La Chine populaire fêtait aujourd'hui ses 35 ans un anniversaire placé sous le signe de la modernisation. Et puis invité de ce journal, Nastassia Kinski qui troste les salles de cinéma parisiennes puisqu'on peut la voir cette semaine dans trois films différents dont le dernier est Marias Lovers qui sort mercredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'attention chez Renault qui fournit ce soir encore l'essentiel de l'actualité sociale en France. Renault, la CGT a décidé de mener ce lundi un double test en appelant à des actions dans tous les établissements de la régie. De cette façon, la centrale d'Henri Krasucki veut évaluer la combativité et le moral de ses troupes dans ce qui est considéré comme l'un de ses bastions. Et puis du même coup, et c'est le deuxième point, la CGT lance sa première offensive sérieuse contre le gouvernement et la politique initiée par Laurent Fabius. C'est la première fois qu'elle défie ainsi le gouvernement depuis que les communistes l'ont quitté. Le bilan de cette journée d'action avec Geneviève Molle et Jean-Marc Dubois. Sur les douze usines de la régie, trois points chauds encore ce soir, Douai, Sandouville et Cléon, comme vous le voyez sur cette carte sous forme de pastilles rouges. Dans ces trois usines, la production a été soit quasi nulle, soit très ralentie. Saint-Ouen en pastilles rouges aussi est en grève illimitée. Mais cette usine ne compte que 500 salariés contre 16 000, par exemple à Flins, où les chaînes ont tourné normalement. En rose sur la carte, Boulogne-Biancourt ou des débrayages ont eu lieu ce matin uniquement. Dans les autres usines, en vert sur la carte, pas d'arrêt de travail. A Douai, la poursuite de la grève a été votée par l'équipe de l'après-midi à main levée, alors que ce matin, l'intersyndicale avait organisé un vote dit secret. L'usine a cependant tourné au tiers de sa capacité avec les non-grévistes de la première équipe. Il en a été à peu près de même cet après-midi avec la seconde équipe. Des piquets de grève occupent maintenant les différentes portes de l'entreprise, mais les grévistes ne peuvent plus pénétrer dans les ateliers, la direction filtrant les entrées. Il est impossible de dire ce soir si le mouvement se dirciera ou non à Douai. Ce qui est sûr, c'est que la base suit mollement. La manifestation dans la ville ce matin le montrait bien. La CGT annonçait 1500 manifestants, il y en avait à peine 500. Enfin, la CFDT et FO semblent de plus en plus réticentes à suivre la CGT dans une grève dont la coloration politique leur paraît évidente. Notre priorité c'est quand même l'emploi, la première chose qu'on défend, et on se battra là-dessus, parce que pour moi, que c'est de se battre sur une prime si vous perdez un emploi ? Pourtant, l'unité syndicale résiste encore. Jusqu'à quand ? La réponse est probablement dans l'intervention d'Henri Kraviti ce soir, à l'heure de vérité, sur Antenne 2. 6 heures, c'est l'embauche de la première équipe à Biancourt. Après l'appel lancé hier par la CGT, un leitmotiv dans les discussions, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Ça va mal ? Qu'est-ce que vous pensez ? Comment ça va ? Comment ça va se terminer ? On va débrayer un bon coup, ça ne sera pas dans une heure et demie, ça sera deux jours, trois jours s'il le faut, quatre jours. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin ? On va certainement faire l'enchauffe. À 11h, la CGT annonce que des débrayages ont eu lieu dans la matinée à Lille-Seguin. 14h30, à l'heure de la relève, certains sont satisfaits des actions menées. Vous l'avez dit, c'est l'après-midi, on met ça. Ah oui, vous avez débrayé combien de temps ? Deux heures et demie, et après la soupe, ils n'ont pas repris. Mais pour la direction, seulement 700 ouvriers sur 5 000 ont effectivement débrayé. Vous avez débrayé ce matin ? Non. Non, vous avez travaillé. Cet après-midi, il n'y a eu aucun arrêt de travail et rien n'est encore prévu pour mardi. Demain à midi, André Saint-Jean, leader de la métallurgie CGT, sera reçu par la direction de la Régie Renault pour parler des sur-effectifs. Oui, ce conflit chez Renault sera bien sûr au centre des discussions dans l'émission L'Ordre de Vérité qui a ce soir pour inviter Henrik Razucki à 20h35 sur Antenne 2. La présence d'Henrik Razucki tombe à point nommé puisqu'il aura le loisir d'exprimer sa position sur ce conflit. test de la CGT et sur l'attitude à venir de sa centrale face à la politique économique du gouvernement. Henrik Razucki, que vous voyez, vient d'arriver dans nos studios début de Chaumont. Vous savez que vous pouvez lui poser des questions au cours de cette émission. Il vous suffit pour cela d'appeler dès maintenant le 787 1111, c'est-à-dire SVP 1111. Si vous êtes en province, vous devez faire précéder ce numéro du préfixe 16 et 1, L'Ordre de Vérité. Juste après ce journal à 20h35, M. Razucki sera interviewé par Albert Duroy, Alain Duhamel et Guy Clès qui est directeur de la rédaction du matin. Un autre leader syndical, André Bergeron, a mis le gouvernement et le patronat en garde contre des conflits très sérieux dans les semaines à venir. M. Bergeron parlait bien sûr de Renaud, mais pas seulement de Renaud. Le secrétaire général de Force Ouvrière, qui était l'invité d'Antenne du Midi, souhaite que l'on étudie les problèmes au fond et que les arrière-pensées politiques ne l'emportent pas sur le contenu des dossiers. La CGT, c'est-à-dire en fait le Parti Communiste, utilise toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour combattre la politique du gouvernement. Mais cela dit, laissons ça de côté un instant si vous voulez, il y a le problème lui-même. Le problème qui fait que des gens, ne parvenant plus à faire face à leurs obligations, réagissent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les histoires de dates fixées pour une négociation, dans la mesure où le climat se dégrade, tout ça ne pèse plus, vous comprenez. Les gens en ont assez et réagissent. Aujourd'hui, ça n'a pas encore une très grande ampleur. Parce que ceux qui ont du travail disent, nous avons au moins ça, pour le reste, on verra plus tard. Mais vous verrez, dans les semaines qui viennent, si le gouvernement et les employeurs ne comprennent pas ce que je ne cesse de dire depuis longtemps, vous verrez qu'il y aura des conflits sociaux sérieux comme on n'en avait pas connu depuis longtemps. Oui, le président du CNPF, M. Gattaz, estime dans une interview que publie demain le quotidien de Paris que le conflit de la régie Renault est une mauvaise action pour l'industrie automobile française, tout entière, à la veille de l'ouverture du salon de l'auto. En marge du conflit chez Renault, une information qui intéresse la régie, mais dans son secteur compétition, avec le renouvellement du contrat de Patrick Tambay et de Derek Worry, que sur Formule 1, une troisième voiture sera conduite par Philippe Streif, qui a récemment gagné à Brandt-Hatch en Formule 2. Il n'est donc plus question, apparemment, de Nikhil Oda, dont les exigences financières, semble-t-il, est vrai, démesurées à un moment où l'on parle de dégraissage à la régie. Les industriels américains trouvent décidément bien du charme aux entreprises françaises. On est à peine revenu du fabuleux contrat passé entre Paname et Airbus Industries, qu'un autre contrat presque aussi important vient d'être signé entre la société française Thompson et le géant américain de l'informatique IBM. Thompson fabriquera des puces pour les Américains, ce qui devrait rapporter plusieurs centaines de millions de francs chaque année sur au moins trois ans. Et puis surtout, cet accord va permettre de créer 500 emplois dans une région qui en a bien besoin, en l'occurrence, la Lorraine. Le reportage de Guy Schwartz et Patrick Voix. Dans moins d'un an, cet animal devra brouter ailleurs. En effet, à partir d'octobre prochain, le pré-verdoyant aura fait place à une usine de composants électroniques. Une usine qui emploiera près de 500 personnes à la fin de 1986. Dans le même temps, celle que possède déjà le groupe Thompson dans la région d'Aix-en-Provence aura vu son activité doubler. Certes, le marché de l'électronique va continuer à croître, mais si le groupe français a décidé d'investir dans ses opérations des sommes considérables, c'est surtout parce qu'il vient de décrocher un énorme contrat. IBM, le géant américain de l'informatique, a décidé en effet de lui acheter chaque année pour plusieurs centaines de millions de francs de composants. Ces composants entreront en particulier dans les ordinateurs qu'elle assemble en Écosse. Ainsi, malgré ses déboires récents avec un de ses fournisseurs américains, IBM n'hésite pas à s'adresser à des Européens, comme si elle cherchait à s'attirer les bonnes grâces des pays où elle est implantée. Nous avons la volonté de coopérer avec l'industrie nationale, dans le cas d'IBM France, l'industrie française. Cette volonté de coopération existe dans tous les pays européens dans lesquels IBM est implantée. Je dirais qu'elle va au-delà d'ailleurs d'une coopération avec l'industrie, puisque en ce qui concerne la France, nous coopérons aussi avec l'université en participant à un certain nombre de projets d'avant-garde pour l'enseignement et l'étude et la fabrication des composants. Si le contrat signé entre IBM et Thomson semble positif pour l'entreprise française, il faut tout de même modérer l'enthousiasme cocardier. En effet, pour fabriquer les composants dont IBM a besoin, Thomson a acheté des licences à un groupe japonais. En achetant effectivement un certain nombre de savoir-faire au Japon, ça nous permet en particulier de dynamiser nos exportations. Je vais vous donner deux chiffres. Nos exportations sont passées de l'ordre de 30% de nos chiffres d'affaires il y a deux ans à 65% cette année. Alors je pense que ça ne va aller qu'en s'amplifiant et que les accords que nous réadigeons en ce moment vont accélérer ce phénomène et pas être un frein. Vous considérez que les centaines de millions de francs d'investissement que vous avez consentir seront rentabilisés ? Non seulement on le considère, mais on ne les ferait pas si on n'en était pas sûr. Tant qu'IBM se fournira chez Thomson, sans aucun doute. Encore fautra-t-il qu'il ne se contente pas d'imiter les Japonais. A noter aussi, toujours au chapitre des grandes manœuvres industrielles, a noté l'accord signé entre Honda Motor et les cycles Peugeot. La société japonaise entre dans le capital d'une filiale des cycles Peugeot après deux ans de coopération dans le secteur du cyclomoteur et du scooter. Et puis vous devez aussi savoir que le syndicat national des contrôleurs aériens a déclenché aujourd'hui un mouvement de suspension des décollages qui entraînera jusqu'au 3 octobre des perturbations variables selon les jours et selon les aéroports. Un petit garçon de 10 ans est mort samedi des suites d'une opération en principe très banale puisque l'enfant était tout simplement opéré de l'appendicite. Après la plainte déposée par les parents, c'est une nouvelle fois la surveillance après l'opération qui est mise en cause, le moment où l'anesthésie continue de présenter des risques. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un pareil accident se produit en France même si des précautions très sévères sont en principe prises pour éviter de pareilles affaires. Le récit de Jérôme Camille. L'intervention chirurgicale a eu lieu samedi dans cette clinique du Val-d'Oise. Le petit Vincent, un enfant de 10 ans, il subissait une opération parfaitement codifiée. Le personnel hospitalier est formel, tout était parfaitement normal. Après l'intervention, l'enfant a été conduit en salle de réveil et l'anesthésiste, après avoir constaté le réveil post-opératoire, avait autorisé le retour de l'enfant dans sa chambre. Ce soir, 48 heures après, l'équipe médicale ne comprend toujours pas. L'intervention s'est terminée vers 10h10. À ce moment-là, on a sorti l'enfant de la salle d'opération et on l'a mis là, dans ce sas de réveil que vous voyez. D'ailleurs, un enfant est en train de se réveiller et je l'ai gardé là 20 minutes. Je lui ai demandé de me regarder, de voir les yeux. Je l'ai appelé par son nom, il a ouvert les yeux. Je lui ai demandé de me tirer la langue, il a tiré la langue. Et puis, je l'ai passé, il a bougé un peu, il a bougé. Donc, si vous voulez, en partant de là, on considère qu'il a éliminé les drogues anesthésiques. Il y a un retour à la conscience, puisqu'il comprend les ordres simples qu'on lui demande. Et par conséquent, on peut considérer qu'anesthésiquement parlant, le malade, c'est-à-dire cet enfant-là, a été réveillé. Et encore une fois, le réveil anesthésique étant terminé, c'est un problème de sommeil post-réveillé. Et je souscris parfaitement à l'étude de la famille qui a demandé, en portant en plainte, à découvrir la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elle veuille savoir la vérité, parce que moi aussi, je veux la savoir. On attend maintenant les résultats de l'autopsie pour établir les responsabilités. Après un week-end tendu, mais sans incident significatif, le climat était plutôt à l'apaisement aux Pays Basques français et espagnols. Et cela, malgré l'arrestation samedi à Biarritz de Thomas Linadza, considéré comme l'un des principaux responsables de l'ETA militaire. Madrid a demandé son extradition. Apaisement donc dans l'attente de la décision de Paris, et alors même que le principal responsable basque, le président du gouvernement autonome, demande que tout soit fait pour que la paix revienne dans la province. L'inauguration d'un nouveau tronceau routier, devoir d'une fonction, Carlos Garay Coetchea est ce qu'on appelle ici le Leenda Cari, entendez le chef du gouvernement autonome basque. Élu au suffrage universel, c'est la plus haute autorité du pays. Il est membre du PNV, le parti nationaliste basque, un parti modéré qui représente ici plus de 40% des suffrages. Le rôle de Carlos Garay Coetchea est délicat. Il est l'interlocuteur officiel de Madrid, mais c'est aussi un ardent défenseur de la cause basque. Hier encore, il déclarait qu'ici même, l'ETA dispose d'un soutien populaire tout à fait réel. Je dis que l'ETA dispose du soutien d'un secteur minoritaire, mais non négligeable du peuple basque. C'est le constat exact de ce qu'est l'ETA. L'ETA représente à peu près 14 à 15% des suffrages dans les élections. La majorité qui reste a choisi des chemins pacifiques, c'est ce qui constitue le gouvernement autonome du Pays basque. Pensez-vous qu'on puisse craindre pour les intérêts français au Pays basque espagnol ? Pour notre part, la première des choses, c'est d'assurer un maximum de protection pour les intérêts français. Et puis, j'espère que ce moment de colère ne fera pas perdre le sentiment d'hospitalité qui anime la grande majorité du peuple basque. Le temps, c'est de l'argent, l'efficacité, c'est la vie, où encore vive le système de responsabilité. Ces slogans ne sont pas américains, mais chinois. La République Populaire de Chine fêtait aujourd'hui ses 35 ans puisqu'elle a vu le jour le 1er octobre 1949. Et à en juger par le défilé sur la place Tiananmen ce matin, la Chine n'en finit pas de changer puisqu'aujourd'hui, cet anniversaire était placé sous le signe de la modernisation et du réalisme. Maurice Werther. Pour ce 35e anniversaire, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier où il n'y avait eu aucune manifestation sur la place Tiananmen, les autorités de la République Populaire ont décidé de revenir à la tradition et de faire défiler dans un ordre qu'on admirera d'abord l'armée, sans oublier les détachements féminins. Sur le plan technique, les observateurs étrangers compétents auront pu constater que l'armement chinois s'est relativement modernisé, y compris en matière nucléaire. Politiquement, la Chine a sans doute voulu signifier à certains voisins inquiétants qu'avec les années, elle est de plus en plus à même de se défendre. Mais le message ne s'arrête pas là. Cet envol d'oiseaux est évidemment symbolique. La Chine, même si elle n'oublie pas Mao, dont on verra très brièvement passer un buste, la Chine veut la paix. Elle veut s'ouvrir au monde, se moderniser de façon à satisfaire les aspirations de la population. Symbolique encore, un char de parade représentant tout un village en liesse avec danse et ping-pong. La réalité est encore très différente. Il y a des besoins élémentaires qui ne sont toujours pas satisfaits. Et aujourd'hui, la fête permet de faire oublier les aspects les plus noirs de la réalité. Il y a eu plusieurs milliers d'exécutions capitales, châtiments en principe de crimes de droit commun, en fait de combien de délits politiques. Oui, puis ce matin aussi, l'organe du Parti communiste chinois, le Quotidien du Peuple, a lancé un appel à Taïwan pour négocier le rattachement de la Chine nationaliste, c'est-à-dire Taïwan, à la Chine populaire. Incident au temple d'or d'Amritsar, dans l'état du Penjab, au nord de l'Inde, des militants sikhs ont occupé ce matin ce haut lieu de leur religion. L'armée est intervenue pour les déloger. Vous vous souvenez que l'été dernier, des combats très violents avaient fait plus de 600 morts entre forces de l'ordre et intégristes de la minorité sikhs dans ce même temple d'Amritsar. Les révélations de Tommaso Bussetta, le roi de la drogue, a permis à la police italienne de mener une opération sans précédent contre les responsables de la mafia dans ce pays. 366 mandats d'arrêt ont été lancés contre les responsables de l'organisation, dont certains sont déjà en prison. Bref, c'est la structure même de la mafia qui accuse le coup, aujourd'hui, alors que l'on parle de possibles conséquences sur le milieu américain infiltré justement par la mafia. De Rome, Victor Vraman. Thomas Aubouchette, le parrain repenti, a déjà subi deux opérations de chirurgie esthétique alors qu'il était en fuite quelque part au Brésil. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas essayer de savoir à quoi il ressemble exactement. On sait qu'il est né à Palerme, la capitale de la Sicile, il y a 56 ans. Profession trafiquant international de drogue entre la Sicile, le Brésil, le Mexique et les Etats-Unis. Et ce devait être un caïd particulièrement influent puisqu'il a été relâché il y a 15 ans par le préfet de police de Palerme et qu'aux Etats-Unis, il a évité la prison en payant une amende de 75 000 dollars. On le voit ici alors qu'il arrive à Rome au mois de juillet. C'est que finalement, il a été extradé du Brésil. Ce qui d'ailleurs laisse penser qu'il a été abandonné par la mafia internationale. Thomas Aubouchette était trop gourmand. Il était déjà milliardaire, mais il voulait encore le contrôle absolu d'une zone de Palerme, la ville où il est né. C'est sans doute un sentimental. On peut aller loin dans la mafia, mais pas trop. C'est la guerre. Sept membres de la famille Bouchetta sont assassinés. Bouchetta n'a plus rien à perdre. Complètement isolé dans une cellule spéciale, dans une prison, mais on ne sait pas laquelle, gardé ou plutôt protégé jour et nuit, Bouchetta livre donc les noms des commanditaires et des exécutants de 121 assassinats pour le compte de la mafia. Par exemple, Bouchetta a expliqué que c'est un sommet de plusieurs familles mafieuses de Palerme et de Catan qui a décidé qu'il fallait tuer le général Carlo Alberto Dallacchies, qui commençait à comprendre comment fonctionnait le trafic de la drogue. Or, le fils du général Dallacchies, Nando, va encore plus loin dans un livre qui sortira en France à la mi-octobre. D'après Nando Dallacchies, le meurtre de son père a été parrainé par les protecteurs politiques de la mafia à Palerme. Or, ces hommes politiques locaux, les Gioia, les Lima et les Ciancimino, tous démocrates chrétiens, seraient à leur tour des clients d'un homme politique célèbre et influent, Giulio Andreotti, actuellement ministre des Affaires étrangères. Le général Dallacchies aurait écrit dans son journal « Quand j'ai raconté à Andreotti tout ce que je savais sur ces hommes en Sicile, il est devenu pâle. » Nando Dallacchies aurait demandé à son père « Mais qui est contre toi ? » Le général aurait répondu « Ceux du courant Andreotti. » On peut donc dire que Bouchetta et Nando Dallacchies ont ouvert la voie au même moment à quelque chose qui pourrait ressembler à un tremblement de terre politico-criminelle. Un sujet fort intéressant pour les policiers américains et italiens qui devraient se rencontrer cette semaine à New York pour coordonner leur lutte contre la criminalité. Une réunion de travail consacrée au sort de Jacques Abouchard s'est tenue aujourd'hui à l'Élysée à l'initiative de Jean-Louis Bianco qui est secrétaire général de la présidence. Voici maintenant 14 jours que Jacques Abouchard est aux mains des forces soviéto-afghanes après sa capture alors qu'il était en reportage dans la région. Aujourd'hui, tout est fait pour tenter d'entrer en contact avec lui car personne n'a vu Jacques depuis que les Afghans ont officiellement confirmé qu'il était prisonnier et c'est un souci bien sûr pour nous tous. Je vous rappelle l'adresse du comité Abouchard vous pouvez écrire pour apporter votre soutien à notre ami au 33 rue du Louvre 75 002 Paris Jacques Abouchard qui est donc détenu en Afghanistan depuis maintenant deux semaines. En principe, ce qui fait le prestige d'une équipe et quel que soit le sport pratiqué c'est son goût de la victoire son acharnement à l'emporter sur l'adversaire. C'est par exemple l'image de concentration d'un Carl Lewis pour parler de l'athlète le plus connu du monde. Mais vaincre, ce n'est pas toujours facile et l'un des grands moments du Forum international du film sportif qui se tenait à Montpellier le week-end dernier ce moment se fut sans conteste la projection d'un film qui raconte le calvaire d'une équipe qui ne gagne jamais vraiment jamais. Son titre, encore un foutu dimanche il y est question de jeu à 13 et vous allez le voir l'équipe en question n'a vraiment pas la chance dans son camp heureusement il lui reste l'humour. Roger Zabel quand un vrai reportage devient un véritable film avec scénario et acteur tant l'histoire est belle dramatique parfois émouvant et souvent drôle. Another Bloody Sunday encore un foutu dimanche c'est la triste aventure d'un club de deuxième division britannique de jeu à 13 celui de Doncaster dans le Yorkshire. Doncaster a cette particularité de ne jamais gagner un match et le réalisateur de ce film Barry Cockroft a suivi ce club dans ses malheurs avec un regard plein d'humour et de tendresse. Dans le championnat de division 2 le bilan est facile Doncaster dernier 19 matchs 19 défaites 0 points Mais cela n'empêche pas l'assiduité d'un petit groupe de supporters très très britanniques Oh je suis l'un des plus anciens je les encourage depuis très longues années mais c'est réellement la plus mauvaise équipe de jeu à 13 que j'ai vu Après 22 défaites les dirigeants ont tout essayé Dans le vestiaire le président à bout d'arguments augmente les primes de match en désespoir de côte Mais il n'y a rien à faire Doncaster est le club le plus malchanceux et sans aucun doute également le plus obstiné des îles britanniques Les encouragements du manager n'y changeront rien C'est la défaite numéro 23 A combien vous reviennent les primes de match par saison ? Oh environ 1000 livres par saison Ça c'est quand vous perdez mais quand vous gagnez vous les payez plus cher Oh n'en m'en donnez pas combien pour savoir il faut que je consulte les archives Et comme dans toutes les belles histoires il y a une fin heureuse après 82 heures passées sur le terrain sans gagner Doncaster va remporter sa première victoire En tout cas là c'est vraiment l'humour qui fait la différence Du film sportif nous passons au cinéma tout court avec notre invitée la comédienne Nastassia Kinski qu'on ne présente plus Bonsoir Nastassia alors on peut vous voir aujourd'hui à Paris dans trois films différents en tout cas à partir de mercredi il y a Paris-Texas bien sûr il y a l'hôtel New Hampshire et puis il y a Marias Lovers c'est le petit dernier Alors qu'est-ce que c'est Marias Lovers ? Marias Lovers c'est une histoire comment vous pouvez expliquer ? Plutôt une histoire qu'est-ce que qu'est-ce que la guerre fait aux hommes et c'est une histoire et c'est une histoire de ce jeune homme qui vient de la guerre et qui est pas mort mais qui est pas mort à cause qu'il a tenu un rêve qu'il a tenu l'amour qu'il a tenu pour une jeune femme C'est une histoire d'amour puisque vous êtes là C'est une histoire d'amour mais c'est ce que je voulais dire qu'au début c'est un documentaire il y a quelques minutes un documentaire de John Huston qu'il a tourné du vrai matériel qu'il a tourné des hommes qui sont venus de la guerre qui sont interviewés par des psychiatres et on voit vraiment les vrais hommes c'est pas un film ça c'est du vrai matériel les hommes comme ils ont changé comme ils ont disturbé comme ils ont plus les hommes vraiment c'est presque un miracle qu'ils sortent qu'ils sortent vivants même s'ils sont vivants physiquement beaucoup de fois ils sont morts morts comme hommes et ça c'est l'histoire d'un homme qui vient chez soi et voilà la femme et voilà avec cette femme il ne peut pas vivre et ni faire l'amour ni rien parce qu'il a tenu cette femme comme un amour spirituel quelque chose qu'on ne peut pas toucher il a sacralisé en quelque sorte voilà alors comme elle elle est une fille normale un extrait de ce film qu'a donc préparé pour nous France Roche tout de suite si on peut voir cet extrait voilà dans deux petites secondes un extrait donc de Marias Lovers est-ce que tu m'as aimé ? Non, je ne veux pas ! Tu es horrible ! Je suis horrible ! Un extrait très court, mais très représentatif du climat du film. Oui, parce qu'il n'arrive pas à faire l'amour avec sa femme, mais elle est complètement désespérée. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle veut mourir. Et c'est l'enfer dans cette maison avec ses deux jeunes gens. Et à la fin, elle lui apporte un enfant d'un autre homme, parce qu'elle est vierge. Et avec ça, ça lui donne un tel choc que ça lui donne la force de revenir chez sa femme et de faire l'amour avec elle pour la première fois. Mais c'est ça, c'est tellement fort que ça prenait tellement temps de casser le cauchemar de la guerre. L'association, ce film va aller au festival de Venise. Vous êtes une habituée des festivals. J'ai regardé votre biographie, vous avez fait presque tous les festivals. Vous étiez à Cannes, vous avez eu un Oscar pour test, puis vous étiez à Cannes avec la lune dans le caniveau de Benex, la Palme d'Or, donc, avec Paris-Texas. Maintenant, vous allez à Venise. Comment faites-vous ? Vous choisissez vos réalisateurs ? Comment ça se passe ? On ne peut pas expliquer. C'est une communication entre l'acteur et le réalisateur. Koczalowski, par exemple, qui est donc l'homme qui a réalisé ce Marias Lovers. Comment l'avez-vous choisi ? Pourquoi cet homme ? Parce qu'il y a quelques années, j'ai vu ces trois films. Le premier maître, Ancle Vagna et Sibériade, et je le trouvais complètement fantastique. Et après quelques années, on se vu par accident comme ça, je voulais faire un film, j'ai dit, pourquoi vous ne le faites pas avec moi ? Parce que c'est une histoire très personnelle à moi aussi, et c'est comme ça que ça se passait. Mais c'est plutôt, comme je vous avais dit, le mettre en scène avant l'histoire, parce que c'est le mettre en scène, le moteur de tout. Alors, c'est ça, c'est le plus important. Merci, Nastasja Kinski. Donc, Marias Lovers, à partir de mercredi, sur les écrans parisiens, et dans un petit instant, le temps de recaler les caméras, nous allons découvrir Alain Gilopétré et sa très bonne mine, puisqu'il revient de vacances. Alain Gilopétré, peut-être dans quelques secondes. Vous avez déjà vu un monsieur météo qui n'a pas vu le soleil, qui ne va pas au soleil, cela dit pour nous, pas de chance. Ça va de mal en pi ou ça va de pi en mal. On va tâcher d'arranger ça. Mais regardez la photo satellite, elle est terrible. Vous avez ici une première perturbation qui est passée aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, elle s'évacue vers l'est. Vous avez une deuxième derrière qui se creuse, et vous avez une troisième pour demain soir. Ça nous laisse le temps d'avoir une carte lamentable pour demain. Regardez-la. Le matin, donc, vous aurez toujours de la pluie, avec beaucoup de nuages, du nord-est au Jura, aux Alpes, et à la Corse, ça s'évacuera lentement vers l'est. Il y aura du beau temps autour de la Méditerranée, ce qui inclut les Pyrénées-Orientales et les Cévennes. Mais une deuxième zone de pluie, le matin sur l'ouest, se situera à midi du nord au bassin parisien, au massif central et aux Pyrénées occidentales, se déplacant vers l'est, ensuite un peu l'instabilité de la pluie, des nuages du soleil, puis une nouvelle zone de pluie en fin de journée, avec un peu moins de pluie, mais toujours autant de nuages. Bref, c'est lamentable. Côté température, de 15 à 17 degrés sur la moitié nord, et de 16 à 22 degrés sur la moitié sud. Températures qui sont en baisse et qui continuent à baisser. Hélas, je vous dis qu'on va tâcher d'arranger ça, mais laissez-moi le temps. Demain, mardi 2 octobre, 4 minutes de soleil en moins, Paris, levé 6h51, couché 18h27, la pêche est la Saint-Régie. Eh oui, c'est Bernard Pradineau qui vous présentera le tout dernier journal aux environs de 23h20, demain, 12h45, antenne de midi. Noël, ma mère, 18h30, c'est la vie, et je vous retrouverai à 20h. Enfin, je vous rappelle que juste après la publicité, vous avez rendez-vous avec l'heure de vérité qui a pour invité Henri Krasucki. Très bonne soirée, à demain 20h. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501